Il s'était instantanément répandu à l'ensemble des couches de la population dès qu'il avait été soulevé, suscitant intérêt et passion. Aujourd'hui encore, il retient toute l'attention des hommes et des femmes politiques de notre pays. Ce débat, c'est celui portant sur l'évolution des institutions de notre République. Tout bien considéré, il se pose dans les termes simples, à savoir, faut-il changer ou non la Constitution en vigueur dans notre pays. Interpellé, même fois par vous, mes chers compatriotes, j'ai appelé à des consultations républicaines, des dirigeants, délégués des partis politiques, des associations de la société civile et des autres forces vives de la nation qui ont répondu nombreux à mon invitation, m'ont partagé leur conviction sur la question. Une très large majorité a soutenu devant moi qu'il y a nécessité et urgence à faire évoluer les institutions de la République afin de les adapter au nouveau contexte socio-économique de notre pays. Selon les défenseurs de cette opinion, la poursuite harmonieuse du développement du Congo en dépend. D'autres dirigeants, peu nombreux, m'avaient dit leur opposition à l'idée de faire évoluer en profondeur les institutions de la République. Cependant, ils n'écartaient pas la possibilité de posséder à quelques aménagements de celles-ci en tant que de besoin. Le débat engagé étant celui des Congolais, entre eux, il était de mon devoir de créer les conditions pour qu'ils se parlent directement. Cela fut fait avec la convocation du dialogue national à CBT du 13 au 17 juillet de cette année. Dialogue consacré non seulement aux institutions, mais aussi à la problématique de la gouvernance électorale au Congo. Comme tous, vous le savez, des 629 participants au dialogue ont sur la question de la gouvernance électorale à l'unanimité réunis de nécessaires convergences sur la manière dont nous, Congolais, devons désormais organiser les élections dans notre pays. Dans le même esprit fraternel et citoyen, les participants au dialogue ont, par consensus, selon leurs propres termes, opté pour les réformes institutionnelles sans remettre tant au président de la République initiateur du dialogue pour qu'il en tire les conséquences conformément à ses prérogatives constitutionnelles. en observant l'évolution de la société congolaise depuis plus de 50 ans, j'ai retenu que les Congolais ne veulent pas que l'on décide à leur place. Ils ne veulent pas qu'on leur impose un idéal. Ils ne veulent pas non plus qu'on restreigne ou qu'on les prive de leur liberté. Ils veulent être entendus sur les choix qui engagent leur avenir. Ils veulent être libres de dire oui ou non s'il y a un choix à faire les concernant. Ils veulent tous être respectés parce qu'ils sont Congolais et fiers de l'être. Conscients de tout cela et dans la perspective d'apporter la réponse à la sollicitation des participants au dialogue national de CBT, j'ai interrogé la Cour suprême en sa qualité de conseil du gouvernement et requis l'avis de la Cour constitutionnelle sur la possibilité d'organiser un référendum sur l'évolution des institutions de la république. Ces deux hautes juridictions m'ont répondu positivement. Mes chers compatriotes, en me fondant sur le premier alinéa de l'article 3 de la Constitution qui stipule que la souveraineté nationale appartient au peuple qu'il exerce au moyen du suffrage universel par ses représentants élus ou par voie de référendum et sur le troisième alinéa de l'article 110 de la Constitution qui attribue l'initiative de référendum au président de la république concurrentement avec le parlement j'ai décidé de donner la parole directement au peuple afin qu'il se prononce sur le projet de loi énonçant les principes fondamentaux de la république définissant les droits et devoirs des citoyens et fixant les nouvelles formes d'organisation et les nouvelles règles de fonctionnement de l'État après adoption du projet de Constitution qui sera élaboré par une commission mise en place à cet effet le gouvernement déterminera les modalités de convocation du scrutin référendaire qui aura lieu dans un proche horizon Congolaises Congolais mes chers compatriotes allons donc aux urnes décider nous-mêmes de notre avenir c'est l'authentique exigence de la démocratie que nous avons voulu et instaurer dans notre pays au début des années 1990 l'aventure et le désordre ne relève pas de la démocratie ils n'ont aucune place dans la République et ne saurait être tolérés que tous les hommes et toutes les femmes politiques retiennent comme moi que les Congolais n'ont pas besoin de violence ils n'ont pas besoin d'être instrumentalisés ils n'ont pas besoin de voir certains d'entre eux s'opposer à d'autres dans des combats fratricides ils n'ont pas besoin de revivre des tristes et douloureux événements des années 1990 les Congolais ont besoin de vivre en paix une paix pérenne ils ont besoin de travailler et de profiter en toute sérénité du fruit de leur travail ils ont besoin de partager leur bonheur en famille et leur joie de vivre avec les autres citoyens du monde bénéficiant de la paix les Congolais ont besoin de jouir pleinement de leur droit à la liberté et à la souveraineté pour façonner à leur manière leur destin en dehors de tout dictat loin des égos suicidaires des ambitions personnelles et des prétentions partisanes je veillerai je veillerai personnellement à ce qu'il en soit ainsi de la même façon je serai attentif au bon déroulement des scrutins à venir de sorte que dans la transparence requise seule la volonté du peuple soit faite vive la démocratie vive la paix vive la république à ce qu'il en soit qui est soit faite à ce qu'il en soit Sous-titrage FR ?